Hop hop hop, tac, là on est bon, là on est bon, et ben c'est parti, ok. Alors salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc dans ce nouvel épisode de Profs de Ouf. Aujourd'hui on va parler un petit peu, un petit peu positionnement. Alors pourquoi on va parler de positionnement ? Tout simplement parce que de plus en plus je vois des choses un petit peu partout, ou notamment sur vos projets où vous m'envoyez des liens, etc. Et il y a certains projets où, alors vous êtes débutant, c'est normal, il y a souvent des problèmes de positionnement, c'est-à-dire qu'en fin de compte les pratiques pour positionner un élément, elles ne sont pas claires, et je le vois même sur des sites relativement importants. Je peux vous donner par exemple deux sites, donc vous voyez sur ces deux sites là, j'ai pris l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, donc à bon entendeur, salut. Donc vous voyez, en fait ce site là, il est plutôt pas mal, mais vous voyez, regardez, quand on va cliquer sur un menu, il y a tout le dessous qui va bouger, donc ça c'est un élément, enfin c'est quelque chose qui ne nous plaît pas trop. Si je vais à droite, regardez, là le menu ici, là, on ne peut plus rechercher, enfin vous voyez, il y a des petits pains comme ça. Ensuite, si je veux aller voir ce qui se passe à gauche, je suis obligé de scroller, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie. Et si on regarde par exemple le site de l'université de Sergipontoise, lui, eh bien on va dire qu'il est responsive. Alors responsive, alors là, je vais réduire un peu. Donc on va imaginer, alors là, pourquoi je fais ça ? Je suis à peu près en 800x600, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je fais comme si j'avais un petit écran. Et donc, vous voyez que là, sur un IPC par exemple, bien que maintenant les IPC aient quand même des résolutions assez grandes, mais vous voyez par exemple, ce site là, il n'y a pas besoin d'aller scroller. Si je vais dans les différents menus, en fait, ici, ça ne va pas péter tout mon design. Donc voilà, vous voyez, en fait, c'est vraiment cette notion-là qui est importante à comprendre, puisque vous avez vraiment plein plein de trucs intéressants. Vous voyez que là, si par exemple, je vais dans recherche, je clique ici, hop, automatiquement, je ne vois plus Facebook. Si je veux aller cliquer ici sur Viadeo, je suis obligé de cliquer là, enfin de scroller. Donc ce n'est pas un comportement qui est super optimisé. Du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va parler de positionnement. Alors pourquoi on va parler de positionnement ? Tout simplement parce que de plus en plus, il n'y a pas vraiment une manière de faire pour ça. Et donc, ce dont je vais vous parler, ça va être relativement vague. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on positionne des éléments dans un site web. Alors, je vais vous parler d'un site web, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. On pourrait se dire que je ne vais pas parler uniquement du site web. Je vais aussi parler de l'interface utilisateur. Et donc, du coup, au travers de cet exemple-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément développer une petite application. Alors, vous ne pourrez pas vous servir forcément de cette application sur votre téléphone aujourd'hui, ou sur votre iPad aujourd'hui, ou sur votre tablette d'ailleurs. Spéciale dédicace à tous ceux qui sont Samsung. Donc, du coup, vous ne pourrez pas forcément vous servir de ça aujourd'hui, mais déjà, vous pourrez commencer à faire le développement. Et je pense que d'ici à ce que je sorte la prochaine vidéo, il n'y aura pas des kilomètres, et dans la prochaine vidéo, on commencera à voir pour héberger quelque chose. Donc, voilà. On va arrêter de parler, et on va commencer à faire le cours. Alors, je ne sais plus, je l'ai mis dans la lecture. Voilà. Impeccable. Donc, du coup, ici, vous voyez, on a une feuille blanche, et on va parler un petit peu du positionnement. Alors, pour ceux qui disent, mais pourquoi faire du positionnement ? Eh bien, c'est important pour Google, notamment maintenant, Google pénalise les sites qui n'ont pas de notion de positionnement. Donc, c'est plutôt une notion qui est importante à prendre en compte. Alors, si on regarde, donc, ça, on va imaginer que ça, c'est notre page. Et, alors, je vais juste mettre ça un poil plus grand, voilà. Donc, du coup, on va imaginer que ça, c'est notre page, et que dans notre page Internet, en fait, on va vouloir y mettre des éléments. Ces éléments, on va les symboliser par des blocs, d'accord ? Donc, du coup, chaque bloc, en fait, il va avoir des paramètres. Alors, ces paramètres, ça va être une largeur, voilà, ici, et une hauteur, comme ça. Donc, on va appeler ces deux paramètres-là, la width et la height. Donc, là, en l'occurrence, le bloc rouge a une width et une height de 100%. Là, je réduis un peu, donc, on pourrait donner ça. Les dimensions qu'on va utiliser, ça s'appelle des pixels. Alors, pourquoi des pixels ? Puisque, en fait, vous savez que votre résolution d'écran est composée de pixels. Chaque pixel a une couleur. Alors, là, je ne peux pas vous montrer, mais si vous zoomez très fortement, maintenant, sur vos écrans, en fait, eh bien, vous allez avoir, un petit carré par un petit carré. Mais, en fin de compte, la dimension, eh bien, c'est le nombre de petits carrés que ça va faire. C'est ce qu'on appelle des pixels. Du coup, eh bien, pour pouvoir créer, donc, un site web, eh bien, vous allez devoir maîtriser ça. Alors, il y a une notion qui est très importante à prendre en compte, c'est la notion de position absolue et de position relative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première chose, première notion importante à retenir, c'est que tous les éléments, par défaut, ils sont en position relative. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je vais créer un bloc avec, par exemple, je crée une div. Alors, une div, c'est un bloc en HTML. Automatiquement, le navigateur, il va aller coller le bloc en haut à gauche. Directement. Si je crée un autre bloc, juste après, donc, par exemple, je crée un autre bloc. Alors là, comme c'est un bloc, il ne va pas aller se mettre ici, comme si on était en train d'écrire. Il va aller se mettre ici, à la ligne. Alors ça, c'est un comportement qui est un petit peu bizarre. Et c'est la première notion dont je veux vous parler. Eh bien, c'est la notion de display. Alors, le display, c'est l'affichage. Et c'est ça qui va correspondre à comment vont se positionner les blocs. D'accord ? Donc, un bloc. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit, on est sur du inline. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple inline. C'est le texte. Voyez, je tape des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, les chiffres se mettent bien à la suite. Donc là, on peut dire que nos chiffres sont inline. Par contre, nos blocs, eux, ne sont pas inline. Pourquoi ? Parce que le bloc que je vais créer juste après, eh bien, il va se retrouver à la ligne. Systématiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle un display inline. Ça, c'est ce qu'on appelle un display à bloc. Donc, le display des boîtes, il est en bloc. Et le display du texte est en inline. Ensuite, eh bien, on peut définir, en fait, différentes choses. Quelque chose qui est inline, donc, qui est inline, il est contenu dans son parent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'héritage et de parent ? En fin de compte, vous savez que l'HTML, c'est une notion de balise. Mais on y reviendra un petit peu plus tard, quand on va faire l'exercice. Et donc, du coup, là, regardez. Ici, j'ai du texte à l'intérieur de cette... Alors, je tape n'importe quoi. Vous voyez, quand j'arrive au bout d'une ligne, hop, il revient automatiquement à la ligne. Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est son contenu. Le contenu que j'ai dans ce conteneur, qui est donc le bloc rouge, eh bien, en fait, il a une largeur et une hauteur fixes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est défini comme un bloc ayant une hauteur. S'il était inline, eh bien, il prendrait toute la largeur. Et là, à ce moment-là, on pourrait, à l'intérieur de ce bloc inline, taper du texte. Alors là, c'est vraiment des notions qui sont un petit peu vagues, mais vous allez voir, vous allez vite les comprendre. Donc, ces notions de inline et de bloc, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai deux carrés avec du texte. Donc là, j'ai un deuxième carré avec du texte. Eh bien, automatiquement, comme j'ai dit que mes divs, que mes carrés, enfin, que mes rectangles, plutôt, étaient des blocs, eh bien, automatiquement, on ne pourra pas mettre le bloc rouge d'un côté et le bloc bleu de l'autre côté. Donc, automatiquement, le bloc va être remis à la ligne. Pourquoi ? Parce que le parent du bloc, c'est la page. Et la page, par défaut, tous les éléments sont en... Enfin, la page est en position relative, donc tous les éléments vont se positionner de façon relative par rapport à elle. Si à l'intérieur d'un bloc... Donc, à l'intérieur d'un bloc, je mets un autre bloc, eh bien, ce bloc, il va se positionner ici. Alors, pourquoi est-ce que le bloc va se positionner à la ligne et non pas là ? Alors, pourquoi ? Parce que, comme tout élément HTML, automatiquement, lui, il a un parent. Son parent, c'est lui. Donc, c'est le bloc bleu. Et le bloc bleu, du coup, eh bien, il va... Par défaut, tout son contenu, eh bien, il va se mettre en position relative. Donc, en l'occurrence, le texte, il va se mettre de façon inline, et le bloc, eh bien, il va se mettre de façon bloc. Du coup, quand on va arriver au boulage, si, à la suite de mon code, je place mon bloc, automatiquement, le navigateur va me le positionner à la ligne. Et c'est tout à fait normal. Alors, je vous rassure, il y a moyen de changer ces comportements-là grâce à la propriété CSS du display. Du coup, eh bien, cette propriété CSS display, eh bien, on va la rajouter dans notre système. C'est-à-dire que là, on va dire que, là, mon bloc, mon bloc vert, je vais dire à CSS qu'il sera en display inline. Et donc, du coup, il sera considéré comme du texte. Du coup, eh bien, c'est plutôt pas mal, parce que j'ai ce que je voulais, et on peut dire que ce sera un bloc qui sera en inline. Du coup, si jamais je rajoute du texte après, eh bien, le texte sera à la suite de ce bloc-là. Par contre, si là, je rajoute du texte après, eh bien, automatiquement, si je n'étais pas en inline bloc, plutôt, eh bien, mon bloc reviendra à la ligne, etc., etc. Donc, on va faire une première chose. On va définir qui est le parent de qui. D'accord ? Donc, le bloc vert, qui est son parent ? Je vous laisse chercher, et je donne la réponse. Eh bien, le bloc vert, son parent, c'est le bloc bleu. D'accord ? Le bloc rouge, qui est son parent ? Eh bien, le bloc rouge, son parent, c'est la page. Maintenant, imaginons que dans le bloc bleu, je vais mettre un autre élément. Je vais mettre un cercle. Dans le bloc vert, plutôt. À l'intérieur de ce bloc vert, j'ai mis un cercle. Alors là, qui est le parent du cercle orange ? Est-ce que c'est la page ? Est-ce que c'est le bloc bleu ? Est-ce que c'est le bloc vert ? Eh bien, en fait, la réponse, c'est que le bloc orange, enfin, là, le cercle orange, est à l'intérieur du bloc vert. Donc, du coup, le bloc vert est son parent. Et le bloc vert est à l'intérieur du bloc bleu. Et le bloc bleu est donc le parent du bloc vert. Qui, lui-même, est le parent du bloc orange. Du coup, on a vraiment cette notion d'appartenance quand on va faire les trucs. Donc, du coup, lui, automatiquement, il sera là. Ensuite, eh bien, en fonction de si on a un bloc ou un texte, on ne va pas centrer les... Un bloc ou un inline, on ne va pas centrer les éléments de la même manière. On va prendre un petit exemple. On va mettre de côté cette histoire de cercle et on va reprendre sur nos différents blocs. On va essayer de créer une petite application. Et, en fin de compte, cette application, comme je vous l'ai dit, elle va vous servir, du coup, à faire un planning. Donc, on va l'appeler MyPlan. Pour le coup, je ne suis pas super inspiré. Donc, du coup, on va mettre un bloc tout en haut de la page. Voilà. Ça, on le mettra de manière centrée dans notre page. Ici, on va mettre un bloc sur la gauche. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu, une sidebar. Avec à l'intérieur des liens. Donc, lundi, mardi, etc. Voilà. Et là, on aura donc le contenu. Qui sera aussi un bloc. Et qui prendra le reste de la page. Du coup, là, si on regarde la notion... Enfin, le... Comment cela est construit ? C'est relativement simple. On a ici un premier bloc. Donc, qui peut être en position... Qui peut être un bloc. Ici, on a un deuxième bloc. Donc, qui peut être un bloc. Logique. Puisque s'il vient à la suite, ici, automatiquement, il va se positionner là. Et ici, là, on est embêté. Parce que si on met notre bloc là, le navigateur va avoir tendance à vouloir le mettre en dessous. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces blocs-là soient l'un à côté de l'autre. Alors là, c'est là qu'on voit différentes manières de faire. Quand vous faites des sidebars sur un site internet, n'utilisez pas le float left. Le float left. Alors, le float left, on en parlera tout à l'heure. Ne faites pas cette pratique-là. Ça ne sert strictement à rien. Et en plus, ce n'est pas une bonne pratique. Lorsque vous faites un site internet, utilisez plutôt les positions. Si vous faites de l'applicatif, ce sera autre chose. Vraiment, c'est important de bien maîtriser les différences de positions. Alors, pourquoi je vous dis que ce n'est pas bon de faire un float left ? Tout simplement, si vous redimensionnez votre image, au bout d'un moment, votre bloc, il va repartir en dessous. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on a envie d'avoir. On veut toujours que nos éléments se positionnent correctement. Du coup, on va aller gérer un petit peu ce comportement-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller côté code. Donc voilà, vous avez compris le principe du truc. Maintenant, je vais vous l'expliquer différemment. La notion de position absolue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de position absolue ? Si là, je veux qu'à l'intérieur du bloc vert, j'ai ça, mais qu'il ne soit pas aligné en haut à gauche, donc pas en position relative, c'est-à-dire que je ne veux pas être obligé de... Il y en a, alors j'ai déjà vu plusieurs fois, des sites web où les gars, pour déplacer leur cercle ici, ils mettent des retours à la ligne, donc des BR, et ensuite, ils mettent des espaces en HTML ici, pour pouvoir placer leur élément où ils veulent. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Il ne faut pas faire ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on va faire, si on veut placer un élément à une position bien particulière, eh bien, on va, du coup, première chose, chercher à identifier son parent. Donc le parent du cercle orange, c'est, je vous laisse réfléchir, le rectangle vert, et donc du coup, on va dire à CSS, et ben voilà, cet élément-là, il n'est pas en position relative par rapport aux hauts, à la page, et aux autres éléments. Cet élément-là, il est en position absolue par rapport au bloc vert. Et pour savoir quel élément est en position absolue, eh bien, c'est une gymnastique qui est un petit peu particulière, et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Pour le moment, retenez bien qu'en fin de compte, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ça, en fait, eh bien, ça va être, par exemple, tout ce que vous avez à faire dans la journée de lundi. Tout ce qu'il vous a à faire dans la journée de mardi. Donc, en gros, ça sera un genre de petit site internet où on va travailler sur le positionnement. Et par la suite, eh bien, on verra où est-ce qu'on peut l'héberger. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette première partie vous plaît. En tout cas, on va continuer. On va dézoomer un peu ça. Voilà. Et on est parti. On va y aller avec... Alors, avec... Alors, il est où ? Il est où, il est où ? On va démarrer notre éditeur en live. Hop. C'est pas bien, j'étais pas prêt. C'est pas sérieux. Donc, du coup, ici, on a une page web blanche. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de refaire ce qu'on a vu dans les diapositives. Donc, ça va être de refaire un petit peu ce système-là. Du coup, on est parti. Et on va, donc, tout de suite créer ces fameux trois blocs. Donc, du coup, on va avoir... Ça va être ce qu'on appelle des divs. Donc, div en HTML, c'est un bloc. Donc, on va lui donner une classe. Une classe. On va l'appeler... Alors, bloc 1. Donc, plutôt... Là, ça sera la barre du haut. Donc, ça sera top bar. Voilà. On va créer une autre div. Qui sera la sidebar. La barre du côté. Et une dernière div. Qui pourrait être le content. Le contenu. Le container. Voilà. Du coup, on a ces trois divs-là. Et ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir mettre du contenu à l'intérieur. Le seul problème, c'est que dans l'état actuel, en fait, notre site, il ne va pas du tout fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas commencé par dire que c'était une page HTML. Donc, la première chose à faire, c'est le doc type. Doc type. HTML. Voilà. Alors, hop. Je fais n'importe quoi. Alors, si vous ne savez pas comment faire un doc type, vous allez inspecter n'importe quelle page web. Voilà. Vous allez dans les éléments. Voilà. Vous copiez. En général. Enfin, moi, c'est ce que je fais quand je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je ne vais pas mettre de doc type. Voilà. Et donc, du coup, on est parti. Là, on a nos balises HTML. Toujours pareil. Donc, ça, je ne vais pas revenir dessus. J'imagine qu'on l'a déjà vu. Et donc, du coup, l'entête de ma page. Le corps de ma page. Hop. Et on referme l'HTML. Du coup, là, ça, je vais le décaler. Contrôle X. Hop. Contrôle V. Impeccable. Voilà. Et là, j'indente bien mon code pour avoir un code qui soit facile à lire. Donc, j'actualise. Donc, il se passe, ça n'a absolument rien changé. Sauf que là, j'ai mon aide à moi. Alors, première chose qu'on va faire, on va lier un fichier CSS. Donc, on va aller créer notre fichier CSS. Donc, nouveau fichier. Et on va l'appeler CSS.css. Voilà. Donc, le CSS est un fichier qu'on appelle le Cascading Style Sheet. Donc, on est parti. Et donc, du coup, on va créer un lien. Donc, link. Donc, on définit un rel, là, toujours. Donc, la relation. Donc, c'est une Style Sheet. Voilà. Et là, ce sera... Alors, j'ai l'habitude, moi, de mettre SRC. Mais ce n'est pas SRC, c'est href. href égale. Donc, là, on l'a. Donc, css.css. Hop là. Hop là. Du coup, là, on va pouvoir, du coup, un petit peu gérer notre contenu. Donc, j'avais dit que dans ma top bar, je voulais avoir différentes choses. Alors, avant d'aller plus loin, on va aller styliser nos éléments. Donc, là, je vais sauvegarder. Et on est parti. Point top bar. Donc, j'ai plusieurs éléments. Donc, j'ai la top bar. Hop, hop, hop. Donc, j'en ai trois. J'ai la top bar. La side bar. Et le container. Impeccable. Du coup, si j'actualise, en fait, on ne voit toujours en rien. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, on a bien nos différentes diffs qui sont là. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir, du coup, gérer ces choses-là ? Alors, vous allez voir que c'est super simple. Eh bien, on va déjà leur définir une background. Donc, la top bar, on va lui définir un background. Hop, une couleur. Contrôle E. Donc, là, je vais mettre un truc un peu gris. On ne va pas faire un truc trop... Voilà, on va faire un truc un peu joli quand même. Mais bon, ce ne sera pas de la grosse superproduction de ouf. Mais déjà, on aura quelque chose. La side bar. Contrôle E. On va la mettre un peu bleutée. Voilà. Et le contenu, on va le laisser en... On va mettre un petit gris, quoi. Histoire d'avoir un petit truc... Soit pas du blanc, mais presque. Impeccable. Du coup, je sauvegarde. Et là, on voit, ça ne change rien. Pourtant, j'ai donné des propriétés CSS à mes éléments. Pourquoi est-ce que je ne les vois pas s'afficher ? Alors, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un bloc. Et un bloc, par défaut, en fait, il doit toujours avoir une taille. Donc, du coup, on va lui dire... On va définir que c'est un bloc. Display, bloc. Donc, ça, on a défini que c'est un bloc. Pour qu'il y ait un bloc qui soit visible, soit on lui met du contenu. Donc, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Alors, je vais mettre, par exemple, un paragraphe à l'intérieur, avec marqué n'importe quoi. Je sauvegarde. Et regardez bien ce qui se passe. On a bien, donc, ce bloc qui prend toute la largeur, du coup, et qui va avoir du contenu. Si le bloc d'après, je lui mets du contenu aussi. On va le voir apparaître. Hop, hop, hop. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de le mettre comme ça. Voilà. Je mets du contenu. Et bien, ce bloc-là, il va se mettre en dessous. Alors, première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a des espaces qui se mettent entre les deux. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas envie. Et on a envie de savoir d'où ça vient, ces espaces. Alors, en fait, par défaut, votre navigateur a, je dirais, automatiquement, un certain nombre de règles CSS qui s'appliquent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, selon les navigateurs, et bien, en fait, pour pouvoir avoir une base, en fait, si jamais il n'y avait pas de feuille de style, en fait, si, par exemple, là, je vais mettre un truc bidon, voilà. Si je n'avais pas de feuille de style, en fait, vous voyez qu'en fin de compte, le navigateur, lui, il a déjà ses propres règles CSS. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour lui, là, il y a une petite marge. Donc, si on regarde le contenu, donc là, ça va m'enlever l'affichage en direct, et bien, regardez bien ce qu'on a en bas. On a ici, donc, une taille, donc ça, c'est la taille de ma page, donc, de mon body. On n'a pas de padding, pas de border, par contre, on a ici une marge. Et donc, cette marge, elle est assez bizarre, parce qu'on ne la définit nulle part. Si vous cherchez d'où elle vient, en fait, et bien, elle vient de votre navigateur Google Chrome. Et donc, c'est votre navigateur Google Chrome qui va rajouter automatiquement cette marge. Du coup, nous, on n'en veut pas, et donc, du coup, on va devoir utiliser un outil qu'on va appeler le CSS Reset. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser ce fameux CSS Reset ? Alors là, vous avez pas mal de sites. Donc là, je vais prendre l'exemple de Meilleur Web. Donc, Meilleur Web vous propose un Reset CSS, je dirais, tout prêt. Donc, vous n'avez plus qu'à copier. Donc, il est cool, hein. Il l'a mis en... Pas en domaine public. Du coup, vous pouvez le récupérer et le mettre dans votre code. Donc là, du coup, on va copier son code source. Donc, CTRL-C. Et on va le mettre, donc, dans notre code. Donc, bien sûr, avant, on le sélectionne. Donc, on va sélectionner tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et en fin de compte, ce petit CSS Reset, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va dire au navigateur, eh bien, voilà, en fait, moi, le body, je ne veux plus qu'il aille de marge. Je veux vraiment avoir quelque chose de simple. Du coup, alors là, soit on l'inclut à notre CSS, soit on crée un nouveau CSS. Alors, c'est toujours bien de bien séparer les choses. Du coup, on va faire un petit CSS. On va rajouter notre Reset.css. Voilà. Et donc, c'est le Reset.css. Juste on le colle, et c'est fini. Donc, vous voyez, en gros, eh bien, il va prendre toutes les balises qui existent. Il va leur mettre 0 marge, 0 padding, 0 border, une fonte size à 100% de la taille, et une fonte inhéritante, par défaut, c'est un ensemble de règles, en fait, qui vont annuler, en fait, les règles du navigateur. Ce qui fait qu'en fin de compte, du coup, eh bien, tout le contenu va être systématiquement pareil. Du coup, eh bien là, il faut que je rajoute ce Reset.css à mon contenu. Donc, Reset. Et là, on voit que, du coup, eh bien, c'est parfait. Nos fameuses marges, elles ont disparu. OK, c'est super. Alors maintenant, on va pouvoir continuer un petit peu dans notre lancée. Alors là, on va imaginer que là, je n'ai pas de contenu. Et là, on remarque que si j'enlève le contenu, directement, eh bien, nos divs, on ne les voit plus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, elles n'ont pas de taille. Du coup, eh bien, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il crée bien une div, il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette div, elle n'a pas de taille. Du coup, eh bien, une div, par défaut, il va falloir lui donner une taille. Donc, la première taille, c'est la hauteur. En anglais, hauteur, c'est 8. 8. Et la hauteur, on va dire qu'elle va faire 20px. Et là, vous voyez que, du coup, automatiquement, eh bien, j'ai bien cette barre qui apparaît. Du coup, eh bien, là, on est plutôt pas mal parce que j'ai bien ma sidebar et elle s'adapte parfaitement quelle que soit la taille de mon contenu. Maintenant, on va voir une petite chose qui est un peu différente. Vous voyez, là, j'ai défini la height à 20px. Que se passe-t-il si j'avais du contenu à l'intérieur de ma top bar ? Donc, on est parti. On va mettre un p. Hop, 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 hop. Avec un du lorème, du texte, du texte, du texte, du texte. Hop, 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 hop. Si jamais je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, ma sidebar, mon fond, donc la top bar, elle s'arrête bien. Mais par contre, le texte ne revient pas à la ligne. Alors, pourquoi le texte ne revient pas à la ligne ? Tout simplement parce que c'est un élément en display block. Donc, on va regarder un petit peu le code et on va essayer de comprendre ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que même si j'ai une height de définie, que j'ai un élément en display block, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'automatiquement, à la fin, eh bien, ça revienne à la ligne. Donc, on va enlever ce height et on va voir ce qu'il se passe. Eh bien, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce bloc-là, eh bien, il n'a pas de limite. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, eh bien, il va continuer à s'agrandir en fonction du contenu. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre bloc, en fait, il a une taille fixe. Et cette taille fixe, en fait, comment on va pouvoir la gérer ? Eh bien, c'est relativement simple. Donc là, je vais mettre une taille un poil plus grande pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Donc là, vous voyez, si je fais ça, on n'a pas de retour à la ligne. Pourquoi ? Parce que le bloc, en fait, il n'a pas de taille. Du coup, le navigateur considère que sa taille, elle est infinie. Et tout ce qui va sortir, eh bien, on ne le verra plus. Du coup, il y a deux options. Soit je vais gérer... Alors, ce qui sort, c'est ça, c'est ce qu'on appelle de l'overflow. Donc, du coup, on va taper overflow. Donc, si j'ai de l'overflow et que je le mets en mode auto, eh bien, vous voyez, j'ai une petite scrollbar qui va se rajouter sur ma div pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça, c'est juste super moche. Ça, je n'en veux pas. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, j'avais prévu d'avoir un site comme ça et que finalement, l'utilisateur a un écran qui est plus petit, eh bien, on va avoir des sidebars partout. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on veut. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ça revienne à la ligne. Alors, comment faire ça ? Eh bien, on va lui définir une width. Donc, comment on va faire ça ? Width égale. Par exemple, on va mettre une width de 400 pixels. Là, on se rend compte d'un truc, c'est que toujours, ça ne revient pas à la ligne. Alors, pourquoi ça ne revient pas à la ligne ? C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Je peux actualiser pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Là, notre élément, notre P, en fait, il est en position... Il est en position, du coup, inline à l'intérieur de notre div. Et donc, du coup, alors, pourquoi ça ne revient pas ? Parce que lui, il est... Il est donc... Notre P, en fait, il n'a pas de limite. Donc, il va vraiment prendre la taille maximum. Et comme on est sur un bloc, en fait, il n'a pas de largeur. Donc, notre bloc, en fait, si on veut que ça... Donc, que notre élément, en fait, il ne soit plus pris de la même manière, eh bien, on va lui définir des règles. Donc, du coup, point, top bar. Hop. P. Alors, le P, on va le mettre... Tac, tac, tac. Voilà, ici. Espace P. Donc, je veux styliser les paragraphes qui sont dans la top bar. Et là, du coup, eh bien, on va lui dire que lui aussi, c'est un bloc. Et ce n'est plus un élément, inline. Donc, display. Block. Que va-t-il se passer le fait de le mettre en display block ? Ça, ce n'est pas... Ce n'est pas super important, mais ça ne changera relativement rien puisque notre paragraphe est un bloc par défaut. Et là, du coup, eh bien, vous allez voir qu'on va faire un petit truc qui va complètement renverser la donne. Eh bien, c'est que, déjà, on va lui mettre une petite marge à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle un padding de 5px. OK. Impeccable. Donc, on voit que ça nous a bien ajouté une marge. Et donc, maintenant, j'aimerais que mon texte, en fait, il revienne à la ligne automatiquement. Eh bien, comment je vais pouvoir faire ça de manière relativement simple ? Je vais lui définir une width. width, on va lui dire 100%. Du coup, en fait, alors, le pad, c'est un mauvais exemple, 40px. Et donc, du coup, là, notre texte devrait revenir à la ligne automatiquement. Alors là, c'est assez curieux, d'ailleurs, que notre texte ne revienne pas à la ligne. parce que normalement, je... Oui, je suis bête. C'est tout à fait normal qu'il ne revienne pas à la ligne. C'est parce que j'ai qu'un seul mot. Alors là, c'est un très mauvais exemple que j'ai donné. LOREM, hop, voilà. Si je mets du LOREM, du LOREM IPSOM, si j'actualise, vous avez vu que, du coup, le texte revient bien à la ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a les espaces. Donc, on va repartir sur notre paragraphe, ici. Hop, hop, hop. Eh bien, vous voyez que, du coup, là, il revient bien à la ligne automatiquement. Pourquoi ? Parce que son parent, si on regarde ici, alors, c'est là que vous allez voir que c'est vraiment important de bien inventer votre code. Ça va vous permettre de bien identifier où vous êtes. Donc là, du coup, on va bien inventer notre code. Donc, du coup, mon paragraphe, son parent, c'est ma div class top bar. Et donc, du coup, à l'intérieur de ma div class top bar, eh bien, en fait, j'ai mon paragraphe. Alors, comment est-ce qu'on va gérer un petit peu ce contenu-là ? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Imaginons que là, derrière, j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à l'intérieur. Donc, je vais mettre du LOREM IPSOM. Je vais en mettre encore derrière. Hop. LOREM, hop. Alors là, vous voyez que, du coup, mon texte dépasse de ma div. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je veux. J'aimerais bien que ma div, en fait, elle l'interdise au texte de dépasser. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir réutiliser les overflows. Du coup, les overflows, on va pouvoir, par exemple, dire que cette top bar, en fait, je vais lui mettre un overflow. Alors, vous avez X et Y. Donc, c'est comme en mathématiques. X, c'est l'axe des abscisses. Des abscisses et les ordonnées, donc en Y. Donc, X, ça sera toujours horizontal. Et Y, ce sera vertical. Du coup, moi, je vais mettre un overflow Y. Voilà. Et bien, je vais le mettre en hidden. Et donc, du coup, tout ce qui sort de ma div, on ne le voit plus. Donc là, vous avez plusieurs paramètres. Donc, soit hidden, soit on pourrait le mettre en scroll. Voilà. Et donc, du coup, automatiquement, là, on a ce petit système qui nous permet, du coup, de scroller à l'intérieur de notre div. Alors, ça, ce n'est pas un élément qu'on a envie d'avoir parce que ça fait juste super moche. Et que se passe-t-il si, par exemple, maintenant, ma taille réduit, réduit, réduit ? Et bien, vous voyez qu'en fin de compte, comme j'ai défini une largeur et une hauteur à ma div, enfin, à mon bloc, le bloc reste un bloc. Et donc, du coup, et bien, c'est aux parents qu'on ajoute cette petite scrollbar. Alors, ça, on va l'enlever. On enlève, donc, notre scroll. On va enlever notre contenu. Voilà. Et là, du coup, à l'intérieur, ce n'est plus un paragraphe, c'était un titre que je voulais mettre. Donc, dans notre topbar, ça sera, donc là, on va dire, mon appli. Mon appli. Voilà. Et donc, du coup, ce que j'aimerais bien, du coup, c'est mettre ça en haut de mon image. Donc, du coup, comment je peux faire ? Je peux dire que, ok, alors là, j'ai un écran qui fait 1024 pixels de large. Et donc, du coup, ce que je veux dire, je veux dire, pas de souci. Là, moi, ce que je veux, c'est un truc qui va faire donc 40 pixels de haut, à peu près, sur, allez, on va dire 1024. 1030. Donc là, on va imaginer, si on étend un peu notre truc, que, ben voilà, on va arriver. Le seul problème, c'est que, vous voyez là, ça passe impeccable. Si jamais notre utilisateur, il a un écran qui fait cette taille-là. S'il a un écran plus grand, on va avoir une vieille barre blanche là qui va faire moche. Et si on a un écran plus petit, on va avoir du scroll. Et ça, ce n'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce système-là ? Deux options. On pourrait mettre une width à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre des pixels, mais aussi des pourcents. Et là, du coup, si on a, automatiquement, ça va s'arranger. Alors, vous allez dire, mais ok, c'est parfait, donc c'est exactement ce que je veux. Maintenant, j'aimerais bien que mon texte soit centré. Alors, là, on a un élément, donc en display block, et tout ce qui est à l'intérieur est en position relative. Et donc, du coup, on peut définir l'alignement de tous les éléments à l'intérieur d'un bloc. Du coup, pour ça, on va utiliser la propriété texte-alignement. Et là, on va le mettre à center. Et donc, du coup, tous les éléments qui sont à l'intérieur et qui seront en position une line, automatiquement, ils seront centrés. Du coup, là, j'ai bien créé ma top bar comme je voulais la créer. Maintenant, on va voir un autre petit détail. C'est que là, du coup, elle est en position relative. Donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Et là, on va faire à peu près la même chose pour le reste de nos éléments. Ma sidebar, ici, c'est un bloc. Donc cette fois-ci, je ne veux plus que ce soit la width qui soit à 100%. J'aimerais qu'elle fasse à peu près 150 pixels de large. Voilà. Et j'aimerais qu'elle ait une height de 100%. 100%. Donc là, impeccable. Le seul problème, c'est que, vous voyez, du coup, on a cette barre de scroll. On ne comprend pas pourquoi cette barre de scroll, elle est là. Parce que, du coup, 100%, voilà. Alors, c'est 100% de la taille de la fenêtre. Donc de l'élément parent. L'élément parent, c'est lequel ? Donc si on regarde notre contenu HTML, l'élément parent de celui-là, l'élément parent, c'est celui-là, le body. Du coup, le body, en fait, si on regarde sa taille, il a une grande taille. Et donc, du coup, 100%, ça fait plus. D'accord ? Donc du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir pallier à ça ? On pourrait réduire le pourcentage, mais le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, en fonction de la hauteur d'écran, ça va faire quelque chose de super moche. Du coup, là, on voit qu'on ne peut pas faire ça. Alors, la bonne pratique dans ce cas présent, ça va être d'utiliser les positions absolues. C'est-à-dire qu'on va positionner les éléments par rapport à leurs parents de manière absolue et non plus en relative. Un autre exemple, on va faire, donc, notre contenu. Donc, notre contenu, voilà, on est vachement embêté parce que du coup, on ne peut plus le mettre en 100% puisque c'est 100% moins cette taille-là. Du coup, ben là, on va dire qu'il va faire, allez, on va dire, au hasard, 400 pixels, pour notre exemple. Le texte aliné à center et la height aussi 100%. Du coup, là, c'est pas très parlant, mais en gros, alors, tiens, d'ailleurs, c'est bizarre qu'il ne me le met pas. Ah oui, c'est pas container bar, c'est container tout court. Voilà. Impeccable. Et donc, du coup, ben là, on voit qu'il me le remet à la ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il le considère comme un bloc et moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il me le considère comme du contenu inline. Donc, on va le mettre en inline et on va voir ce qui se passe. On va le mettre en inline. Hop, comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, mon bloc, il disparaît. Où est-ce qu'il est parti ? Là, je n'en sais rien. Pourquoi ? Parce qu'un, par définition, un élément qui est en inline, eh bien, il n'a plus de largeur. Du coup, on aimerait bien qu'il soit en inline, mais qu'il aille. Pourquoi ? Parce que quand on va rajouter des lettres, en fait, la largeur, elle va s'étendre. Donc du coup, en fait, il faut prendre l'inline un petit peu comme du texte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus on va taper de lettres, plus la largeur va augmenter. Eh bien là, en fait, avec les blocs, ça va être sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, l'intérieur de ce bloc, en fait, il va s'allonger. Et pour s'allonger, comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, on va utiliser une propriété qui est entre l'inline et le bloc qui s'appelle inline bloc. Du coup, ben là, automatiquement, mon bloc, il est bien en inline, mais il a la ligne. Alors, pourquoi il est inline ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce bloc-là, lui, il est en bloc. Du coup, si je voudrais aligner les deux blocs, il faudrait que je fasse inline bloc. Et là, du coup, eh bien, on a deux choses qu'on remarque. Alors, première chose, on a une marge. On ne sait pas d'où vient cette satanée marge. Alors, j'ai cherché pendant des mois et des mois et des mois sans pouvoir trouver d'où ça venait. Et c'est en décortiquant WebKit que j'ai trouvé d'où ça venait. Alors, WebKit a tendance, en fait, quand il compile votre code HTML, à prendre en compte les espaces. Et pour éviter, justement, qu'il prenne en compte les espaces entre les divs, là, en gros, il faut éviter de mettre des espaces. Pourquoi ? Parce que sinon, il considère que là, il y a un espace. Du coup, si je fais ça, hop, entre sidebar et container, je sauvegarde, j'actualise, et vous voyez que du coup, il est collé. Alors, c'est un comportement qui est assez bizarre parce que là, je n'ai rien. Le fait que je mette là, normalement, un caractère HTML, il n'est pas considéré comme un espace. Et donc, du coup, ça défonce complètement toute notre intention. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution pour pallier à ça, vous pouvez mettre des commentaires HTML. Pour faire un commentaire en HTML, vous faites ça, voilà, et vous faites ça. Alors, cette pratique-là, encore une fois, je vous dis, elle n'est pas super propre, mais en tout cas, elle fonctionne. C'est-à-dire que quand vous mettez des commentaires là, eh bien, en fait, tout ce qu'il y a entre là et là, vous pouvez marquer n'importe quoi, eh bien, ça ne sera jamais pris en compte par votre navigateur et ça ne sera pas compilé. Du coup, ça peut vous permettre de régler ce petit problème d'espace qui va se mettre lorsque vous faites du positionnement. Donc, moi, perso, c'est un truc qui m'a posé de problème pendant grave longtemps. Pourquoi ? Parce que, en gros, j'avais des espaces qui se mettaient. J'avais beau ne pas mettre de marge, ne pas mettre de padding, utiliser des resets de CSS, faire tout ce que je voulais, et en fonction des navigateurs, ça n'avait pas le même rendu. Donc, du coup, j'ai trouvé d'où ça venait. Ça vient de ça, en fait. Il faut mettre des commentaires pour ne pas que ça change. Alors, certainement qu'avec le développement de l'Internet, ça va changer tout ça, mais pour l'instant, en tout cas, mettez des petits commentaires, comme ça, au moins, vos éléments sont santé. Alors là, c'est parfait. J'ai bien mon système comme je le voulais. Maintenant, imaginons que j'ai un petit écran. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mon bloc, il fout le camp en bas. Et ça, ce n'est pas un comportement que je veux. Et ça, croyez-moi, je le vois énormément sur les sites web, où les gars, ils mettent leurs éléments comme ça. Et donc, du coup, le problème, c'est que quand on a un petit écran ou quand on est sur iPad et qu'on passe en position portrait, eh bien, votre contenu, il fout le camp et vous avez votre sidebar qui est là-haut. Enfin, après, ça casse complètement le design de votre site. Du coup, eh bien, comment pallier à ça ? Je vais vous parler donc de la bonne pratique. Du coup, cette fameuse bonne pratique, quelle est-elle ? Eh bien, on va positionner nos blocs en position absolue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous nos blocs vont être en position absolue et donc du coup, ils ne bougeront plus. Mettre tous les blocs en position absolue, ce n'est pas une bonne pratique lorsqu'on fait du web design. Mais par contre, lorsqu'on veut faire une application comme celle-ci, ça va être une bonne pratique, je pense. Pourquoi ? parce qu'en fait, on va complètement positionner nos éléments et nos éléments, après, ils ne bougent plus. Et en plus, on pourra leur donner une taille qui va s'afficher par rapport au bord de leurs parents. Mais bon, avant d'aller là-dedans, on va parler un petit peu du contenu. Et donc, du coup, que se passe-t-il si jamais je mets des liens ici ? Donc, on est parti, je mets des liens, UL, hop, li, je mets du contenu et là, tiens, dès que j'ai mis mon li, paf, mon contenu, il a foutu le camp. Alors, pourquoi il a foutu le camp ? Tout simplement parce que lui, il s'est aligné comme nos deux éléments sont en inline et que j'ai un troisième élément qui se met en inline, et bien tout s'aligne sur la même ligne. C'est-à-dire que le contenu là, en fait, eh bien, c'est le même, il est sur la même ligne que le bloc et que le bloc d'à côté. Et ça, ce n'est pas un comportement qu'on a envie d'avoir. Alors, pour pallier à ça, on peut tricher et on peut utiliser un vertical align à top. Du coup, tiens, on va le faire. Donc, ce sera la sidebar. Hop, je vais dire que le vertical align, vertical align, eh bien, il va être à top. Et là, du coup, ça va régler le problème. Alors là, on va continuer à mettre du contenu. Donc, je vais mettre trois menus binons. Donc là, on va dire que j'ai trois liens. Et maintenant, on va dire que à l'intérieur de ça, j'ai un paragraphe qui va me dire tiens, aujourd'hui, tu as ça de prévu. qu'on est parti. Hop, hop, impeccable. Donc, mon contenu se met bien. Imaginons que j'ai un deuxième paragraphe. Hop, 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 Et bien, au bout d'un moment, en fait, ça va complètement péter le design. Alors, vous voyez, si je fais ça, hop, tout va, enfin, les paragraphes, ils vont se décaler et tout. Ça va faire juste super moche. Du coup, comment pallier tout ça ? Eh bien, vous allez voir que ça va être plutôt relativement simple. Eh bien, on va, du coup, régler ce problème-là en positionnant nos éléments de façon absolue. Et ça, comme ça, ça nous évitera d'avoir de mauvaises surprises lorsqu'on va coder puisque tous nos éléments, ils seront bien fixés. Alors, un autre truc aussi qu'on veut avoir, c'est que vous voyez, quand je scrolle là, eh bien, ma sidebar, elle disparaît. ma topbar, elle disparaît. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je veux avoir. Du coup, on va recommencer tous nos trucs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ma topbar, en fait, elle soit toujours là. Du coup, eh bien, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ne soit plus en position relative, par rapport, qu'elle soit plus relativement positionnée par rapport à son parent, donc qui est la page. Je voudrais qu'elle soit en position absolue, donc par rapport à la page, donc du navigateur. Du coup, comment on va faire ça ? On va mettre une position ici. Alors, je vais garder quand même, ses paramètres. Voilà. Ici, je vais la mettre en position absolue. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que du coup, ma div, elle passe au-dessus. Et donc, comme elle passe au-dessus, en fait, automatiquement, eh bien, elle est là. Impeccable, c'est bien ce qu'on voulait. Et là, on voit que notre problème de hauteur, il a disparu. Donc là, je vais tricher, je vais mettre 150% histoire de garder la scrollbar. On va imaginer qu'il y a un contenu qui est assez grand. Là, vous voyez que du coup, je ne l'ai pas tout le temps. Moi, ce que je veux, c'est tout le temps l'avoir, ma truc. Donc, il y a la position absolue et la position fixed qui sont très très proches. Et vous allez voir la différence entre fixed et absolue. Vous voyez là, si je scroll, maintenant, la barre, elle reste toujours là. Du coup, là, j'ai vraiment un comportement qui me plaît. C'est vraiment ce comportement-là que je vais vouloir sur toute mon application. Du coup, eh bien, en fait, pour des éléments en position absolue, on peut leur définir une width et une height, mais il y a un autre élément qui sera beaucoup mieux, je pense. Donc, on va juste leur définir une width et éventuellement une height, mais pour être sûr qu'ils soient bien positionnés, on va utiliser autre chose. Et on va utiliser les paramètres de positionnement absolus. Donc, ces paramètres, ils sont quatre. Donc, qu'on va appeler top, hop, top 0, left 0, je l'écris et je vous explique après. Right, là, vous allez comprendre à quoi ça sert, 0, et bottom 0. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, regardez bien. Là, si je regarde mon élément, en fait, voilà, le bottom 0, on va l'enlever. Si je le mettais en bottom 0, regardez ce que ça ferait, ça prendrait toute la page. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas de truc et je veux, donc par contre, une hauteur bien définie. Du coup, je ne vais pas le positionner par rapport au bas. Je vais le positionner comme ceci. Du coup, j'ai un élément positionné à gauche, en haut et à droite. Donc, top, left and right. Donc, du coup, eh bien, en fait, cet élément, eh bien, il est correctement positionné. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de mon navigateur, cet élément sera toujours bien positionné ? Et même si on revient en arrière, donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que là, même si on fait une taille plus petite, eh bien, en fait, j'ai une barre de scroll qui vient de se mettre. Du coup, eh bien, si par exemple, j'aimerais que le minimum de résolution que je vais accepter, ça va être donc ça, eh bien, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais lui dire, si tu fais une certaine taille, eh bien, au-delà d'une certaine, en dessous d'une certaine taille, eh bien, j'aimerais bien que tu te mettes à scroller. Du coup, comment on va faire ? On va utiliser une propriété qui s'appelle MinWift. Donc, MinWift, on va dire qu'au minimum, je veux que ça fasse 400 pixels. Du coup, eh bien, regardez bien ce qui se passe. Dès que je vais arriver à 400 pixels, eh bien là, je vais avoir une scrollbar qui va se mettre en bas, et en fin de compte, mon application, en fait, elle va toujours, elle va toujours, mon appli, mon appli, va toujours faire 400 pixels. Du coup, minimum 400 pixels. Du coup, on va pouvoir comme ça définir des règles. Alors, maintenant, il y a un problème qu'on remarque, c'est que du coup, notre sidebar, elle continue à être positionnée relativement par rapport aux autres contenus. Comme ma topbar est positionnée de manière absolue, elle passe au-dessus des autres blocs, et elle passe donc au premier plan, et donc tous les éléments continuent à s'aligner derrière elle. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est justement que ces éléments-là soient aussi positionnés de manière absolue. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. donc on va reprendre un petit peu ça. Donc nous, on ne le veut pas en absolu, on le veut en fixed. Pourquoi ? Je l'ai déjà expliqué. Donc là, le vertical line, je n'en ai plus besoin. le width, on va le garder et la height, on va la dégager. Et le display, on va le remettre en bloc, parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment un bon vrai bloc. Voilà. Du coup, moi, ce que je veux, c'est qu'il se bloque-là, en fait, il soit en position absolue, enfin, plutôt fixed. Voilà. Donc là, hop, impeccable, il repasse bien devant. D'accord ? Donc devant l'autre élément qui est en position absolue. Impeccable. Et donc du coup, là, je vais pouvoir le positionner. Donc je vais le positionner top, par rapport au haut de son élément parent. Donc si on regarde le code, par rapport au haut de son élément parent, c'est le body. Donc par rapport au haut du body, eh bien, je vais le positionner de la hauteur de cette barre-là. En l'occurrence, sa height est de 40 pixels. Donc top, 40 pixels. Du coup, eh bien là, l'autre élément, il sera pile poil à 40 pixels du haut. Donc je le veux aligné à gauche, donc left. Je le veux à 0, logique. Et moi, j'aimerais bien que ma barre allait jusqu'en bas. Du coup, eh bien, ce que je vais faire, je vais lui dire que bottom, bottom, 0. Et donc du coup, eh bien, ma barre, elle va bien jusqu'en bas et on n'a plus de problème de scroll. Vous l'avez compris, on va faire sensiblement la même chose pour le reste, pour les autres éléments. Donc, eh bien là, on va copier ça, point, virgule, hop, hop, Donc ça, je voudrais qu'il soit positionné à 40 pixels du haut, mais par contre, à la gauche, j'aimerais qu'il soit positionné à 150 pixels, qui corresponde à la largeur de notre sidebar. Donc du coup, ici, alors pour que vous voyez, je vais rajouter une petite transition, duration, on va mettre une seconde à chaque fois. Alors ça, par contre, je vais le mettre de manière, hop, de manière vraiment, donc je vais le mettre sur everything, transition, duration, une seconde. Alors je fais ça, vous ne prenez pas la tête avec ça, c'est juste pour que, derrière, vous puissiez voir, en fait, le mouvement. Du coup, ben là, moi, je vais le décaler de la gauche, 250 pixels, 150px. Et là, vous voyez que du coup, ma boîte, elle s'est décalée à droite. Donc impeccable, donc par rapport à la gauche, 250 pixels, par rapport en bas, de 0. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que cette boîte-là, en fait, elle soit alignée à droite. Et donc du coup, comment faire ça ? la width, je vais l'enlever. Impeccable. Et là, je vais lui dire, tu l'alignes right. Eh bien, tu vas mettre un right 0. Et du coup, on a un autre petit, notre petite animation. Alors là, on voit qu'il y a un petit scroll qui se met. Je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs. Peut-être un problème d'actualisation. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez que là, j'ai bien une application qui est responsive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en fonction de sa taille, le texte va toujours être positionné au milieu. Mon contenu, voilà. Sauf quand je vais passer en dessous de 400 pixels où là, je vais avoir une... Alors là, je ne l'ai pas mis. Donc là, top bar, on a dit min-width de 400 pixels. Et bien là, on va dire que c'est plutôt notre container qui a cette propriété-là. Du coup, là, vous voyez, hop, hop, j'actualise. Je n'ai rien. Alors là, du coup, je vais enlever le inline-block parce que c'est un bloc. Voilà. Je vais enlever le height à 100% parce que je n'en ai plus besoin. Et du coup, là, normalement, si j'actualise, j'ai bien cet élément qui a cette propriété de taille. Du coup, là, j'ai plutôt ce que je voulais, mon application. Donc là, vous avez vu comment positionner un élément. Maintenant, imaginons que je veuille positionner un carré à l'intérieur de cette truc-là. On va même faire mieux que ça. On va imaginer que j'aimerais identifier, donc, un personnage. Donc, on va imaginer que là, eh bien, j'ai une div. J'ai plutôt, une div avec une image de fond. Donc, classe égale photo. Impeccable. Et qu'à l'intérieur de cette div, classe photo. Donc, on va dire que là, j'aimerais mettre une image. Enfin, j'aimerais mettre une photo, en fait. Ou, eh bien, à l'intérieur de celle-ci, je vais pouvoir positionner une personne. Très simple. Alors là, on va utiliser le CSS pour mettre l'image de fond. Vous comprendrez pourquoi après. Photo. Impeccable. Du coup, là, ce que j'aimerais bien, c'est que je vais rajouter, donc, un background. Background. Hop. C'est une URL. Voilà. Donc, du coup, l'URL, je vais aller la chercher ici. On va utiliser, voilà, ça. 400 par 200. Tac. Je crois qu'il faut que je mette un petit truc comme ça. Voilà. Impeccable. Et donc, du coup, là, je vais la mettre en display block. Ça serait bien quand même de mettre un petit bloc, de marquer bloc, sinon ça ne marchera pas. Display block. On a une width de 400 pixels par une height de 200 pixels. Impeccable. Donc, on a notre élément ici. Et là, donc, on a bien notre div qui va s'afficher, donc, avec notre photo. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à l'intérieur de cette div, je puisse positionner un élément. Alors, je puisse, par exemple, mettre une autre div. Et sur cette autre div, en fait, eh bien, j'aimerais bien nommer, j'aimerais bien qu'on voit, eh bien, Neo. Alors, du coup, en fait, cette div class photo, je vais, alors, comment je pourrais faire ça ? Je vais la mettre, je vais la mettre plutôt comme ça. Celle-là, je vais l'appeler photo. Voilà. Et donc, du coup, on est parti. Donc, j'ai une autre div qui s'appelle photo. Hop. Photo 1. Donc, du coup, alors là, on va mettre une width plus petite, donc de 200 par 200. Et donc, du coup, je les veux en inline block. Inline block. Et inline block. Impeccable. Donc, je vais actualiser. Donc, du coup, on voit bien qu'on a nos deux photos qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe si, euh, je, 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 je scroll. Donc, le contenu va bien s'adapter, pas de souci. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir nommer, enfin, dire que Nemo, c'est lui. Du coup, comment je pourrais faire ? Alors, on va mettre une div, une troisième div, qu'on va appeler pointer, par exemple, pour un pointer. Voilà. Div, classe égale pointer. Voilà. Et je veux dire que là, en fait, c'est Nemo. Nemo. Voilà. Du coup, ben là, si je fais ça, ce qu'il faudrait que je fasse, vous l'avez compris, il faudrait que je la mette en position absolue, et que je dise, ben Nemo, je sais qu'il est à tant de pixels à gauche et tant de pixels à droite de mon cadre. Du coup, ben, je vais pouvoir, eh ben, le, le nommer comme ça. Donc, on est parti. Donc là, je vais nommer ça, je vais lui donner une classe particulière, je vais l'appeler pointer. Pointert. Parce que pointer, ça existe déjà en CSS. Voilà. Donc ici, on est parti. Pointert. Donc, cet élément, je le veux en position absolue. Voilà. Donc là, il va bien se ferrer à gauche. Je le veux, donc du coup, en top. Zéro. Il va être en haut à gauche. Donc là, on va modifier un petit peu. Donc ça fait 200, donc je pense qu'il doit être à peu près à 150. Voilà. Même un peu moins. 140, 130 pixels. 130. px. Voilà. Voilà. Alors là, je vais mettre un petit padding, histoire d'avoir un truc un peu joli. De 5 pixels. Voilà. Un petit border radius. Border radius de 20 pixels, histoire d'être largement au-dessus. Je vais lui mettre un petit background. Un background, on va le mettre en rouge. Ouais. Pour le coup, c'est pas quand même. Contrôle. On va mettre un truc un peu qui change de Nemo, du vert. Voilà. Il n'y a pas de vert. Voilà. Et donc du coup, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ça, ça indique où se trouve Nemo. Du coup, comment je vais pouvoir positionner l'élément ? Eh bien, je vais dire que par rapport à la gauche, donc left, eh bien, je vais dire que c'est environ à 140 pixels. Du coup, là, Nemo, on l'a identifié sur notre système. Donc, impeccable, ça nous va bien. Le seul problème, c'est que là, dans notre cas de figure, ça fonctionne. Maintenant, imaginez, hop, je modifie. Et là, en fait, ça ne va plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, mon élément, il est positionné par rapport en haut à gauche de son élément parent. Donc, son élément parent, si je regarde, l'élément parent de pointer, c'est pointer. Et, donc, son élément parent à lui, en fait, il est, du coup, là, alors là, je vais virer cette div-là, parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. Ok, impeccable. Là, du coup, il est positionné par rapport en haut à gauche. Donc, il est positionné, cette div-là, elle est positionnée par rapport à ce coin-là. Et là, ce coin-là, comme cet espace-là va bouger, en fait, eh bien, en fonction de la taille de mon écran, en fait, eh bien, là, ça ne va pas du tout, vous voyez, ça va complètement péter mon design. Donc, pour pouvoir changer, pour pouvoir faire en sorte que ça soit bien fait, il va falloir changer son élément parent. Donc là, Nemo, je vais le transférer, je vais le mettre dans la photo. CTRL-Z, photo. Donc là, du coup, j'ai positionné mon étiquette au bon endroit. Donc, normalement, si j'actualise, eh bien, ça devrait changer. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que bizarrement, on l'est toujours par rapport à ce bloc-là. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'élément, il est inline. Donc, du coup, comme il est inline, eh bien, il est considéré comme du texte. Donc, du coup, il n'aura pas sa propre position. Du coup, pour dire au navigateur, eh bien, cet élément-là, c'est un élément de référence, eh bien, il faut que je dise qu'à l'intérieur de ma photo, eh bien, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, j'aimerais que ça soit en position relative. Du coup, eh bien, on va lui dire que ça, ça va devenir une position relative. Hop. Et donc, du coup, eh bien, on n'a plus ce problème. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, le fait de l'avoir mis, d'avoir mis ce bloc-là en position relative, eh bien, automatiquement, l'élément en position absolue, il est positionné par rapport à lui à l'intérieur. Du coup, eh bien, vous voyez, même si je change de résolution d'écran, j'ai toujours la même taille. Vous voyez ? Même là, par exemple, je sors, et automatiquement, vous voyez, j'ai ma petite barre en bas qui se met, et qui me permet, donc, du coup, d'aller naviguer dans les différents trucs. Alors là, vous avez compris que ça fonctionne plutôt pas mal. Et on peut, du coup, comme ça, gérer différents cas. Donc, du coup, je vais marquer pointer 2. Je vais refaire un pointer T. On va mettre pointer U, voilà. Et donc, on va aller rajouter, donc, ce petit, ce petit, c'est ce qu'on appelle un label, ce petit, ce petit, ce petit truc. Eh bien, on va le mettre dans le deuxième pointer. Et là, donc, on voit que, là, je ne suis plus du tout dans le même. Donc, son parent, c'est lui, mais par contre, il le reprend par rapport, à son élément en position relative. comment ça fonctionne ? Eh bien, en fin de compte, même s'il est à l'extérieur, en fait, il va dire, bah tiens, bon, interview, voilà. Donc là, du coup, il va se dire, bon, ok, alors là, je suis là, mais, si on regarde bien, vous voyez, du coup, il reprend donc la position du parent. pourquoi, parce que celui, photo, il n'est pas en position relative. Du coup, là, pas de souci, on va mettre photo en position relative. Et là, du coup, ça va tout de suite régler le problème. Alors là, on va le remettre à la bonne place, puisque comme la photo, celle-là, elle est un peu plus large, eh bien, du coup, on va rajouter un petit peu de largeur. Donc là, il manque à peu près 130 pixels. On va mettre 100, plutôt 200. Et voilà, donc on a identifié Nemo sur notre deuxième truc. Du coup, si jamais on a un retour à la ligne, eh bien, automatiquement, notre positionnement est fait correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le positionnement, elle a bien répondu, enfin, elle vous a un peu mieux expliqué ce que c'était que le positionnement en CSS. Et donc, du coup, ce que vous allez faire, pour la prochaine fois, eh bien, vous allez vous faire une petite application qui va... Alors là, c'est un travail qui va être un poil plus long pour vous et peut-être un petit peu plus fastidieux. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez marquer tous les jours de la semaine. Donc ça va être des liens. Je vais en faire un vite fait. Donc là, moi, je vais le faire pointer vers rien du tout, puisque c'est pour l'exemple. Et donc, du coup, vous pourrez mettre lundi. Lundi, voilà. Donc après, ce sera à vous de les styliser correctement. Donc, quand je cliquerai sur lundi, ce que je voudrais, c'est que là, mon contenu, en fait, je vais charger une page qui s'appellera lundi avec un contenu différent. Donc mon contenu ici, ce ne sera pas ça. Mais au lieu d'avoir, eh bien, une image comme on avait, eh bien, on aura une photo satellite. Alors, là, je ne sais pas si je peux en avoir. J'en aurais peut-être plus ici. City. Non, je ne peux pas le mettre en gré. Et donc, du coup, on va mettre un truc de 500 par 500. Voilà. Donc là, je vais le copier dans mon clipboard. Donc du coup, ici, je n'aurai plus du tout ça. Photo 1, ici, ce sera ça. Hop. Alors là, copy to clipboard, elle ne marche pas visiblement. Il va falloir que je corrige ce bug. 500 par 500 par 500 de sitey. Voilà. Inserted curve position. Voilà. Ouais, 500 par 500. Donc du coup, là, il faut que je le mette en 500 par 500. OK. OK. Donc, prenez pas des images comme ça. Et donc du coup, pour la prochaine fois, ce que vous ferez, c'est que, par exemple, lundi, vous allez définir une action. Voilà. Vous allez même faire un plan. Et à chaque fois, vous allez créer des pointers. Et vous allez dire où se trouve, en fait, ce que vous avez à faire. Par exemple, alors là, je vais prendre cet exemple-là. Voilà. On va dire que là, ce que j'aimerais, alors si j'ai rendez-vous au quatrième étage de la tour, machin, donc là, ce que je vais faire, c'est que, dans mon contenu, alors je vais rajouter un paragraphe ici. Ouais, je vais rajouter un paragraphe avant. Donc, hop, ici, donc je vais dire, rendez-vous chez Tonton. Pour le coup, je ne suis pas super inspiré. Et donc, du coup, rendez-vous chez Tonton. Donc, du coup, ce que je veux, c'est pouvoir positionner cet élément-là où j'ai rendez-vous. Donc, on va dire que ce sera ici. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Eh bien, on va tout simplement photo 1, donc ce sera pointer 1. Hop. Donc, on est parti. Donc, mon premier rendez-vous, je voudrais le positionner pointer 1. Voilà. Chez Tonton, et chez Tonton, c'est là. Donc, par exemple, ou bien, 330. Alors là, par contre, ça me recharge à chaque fois, donc ça va être assez difficile de le positionner jusqu'à temps qu'on trouve un bon truc. Donc, 400, on va voir. Voilà. Donc, on va dire que j'ai rendez-vous ici. Et donc, du coup, votre objectif, ça va être de me créer, donc, pour la prochaine fois, une petite application ici qui va vous permettre de dire où vous avez les différents rendez-vous. Et donc, du coup, là, vous pourrez par exemple faire un petit tableau. Alors après, je vous laisse gérer un petit peu votre business. C'est à vous de voir. Mais pour la prochaine fois, l'idéal, c'est que vous me fassiez ça. Et en fin de compte, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est carrément, alors soit faire un tableau, du coup, vous pouvez faire, par exemple, un truc de ce style-là. Donc, par exemple, les différents rendez-vous, donc, table. Vous pourriez le faire pour vos cours, mais on ne va pas le faire comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas trop si c'est forcément toléré dans les salles de classe, les trucs comme ça. Donc, en TH, on pourrait dire la date. Voilà. L'heure, le contenu et le lieu. Donc, la date, plutôt, l'heure, le contenu, plutôt la note du rendez-vous. Et ici, là, ce serait le lieu. Et donc, du coup, le lieu, c'est vous qui allez le faire. Donc, dans le T-Body. Hop. TR. TD. Et donc, du coup, vous allez taper tout ce qu'il y a à taper. Donc, la date, je dis une bêtise, 0101 2017. Voilà. la date, 15h30. 15h30. La note, donc, ce sera un rendez-vous chez Tonton. vous pouvez aussi rajouter un penser à prendre ou voilà. Ce sera à vous de gérer. Et donc, du coup, ici, en dernier lieu, par exemple, lieu, vous pourrez marquer, je ne sais pas ce que j'avais marqué ici. Alors là, j'ai le nom, mais là, on pourrait mettre, par exemple, RDV1. Voilà. Je ne suis pas inspiré. Et donc, du coup, 1 rue de l'eau, par exemple, 95, 470, Créteil. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, là, ici, vous pourriez marquer un truc comme ça, ou vous pourriez dire, par exemple, RDV1. Et donc, du coup, là, vous pourrez avoir tous les nouveaux rendez-vous qui s'afficheraient à la suite. Alors, pour créer un nouveau rendez-vous, ce serait simple, vous en auriez qu'à faire un copier-coller de ça, de modifier la date et l'heure, et de créer ici, à l'intérieur, un deuxième P, qui se rappellerait pointer 2, qui serait RDV2, qui correspondrait ici à RDV2. Voilà. Et donc, du coup, ici, RDV2, par défaut, il sera positionné en haut au centre. Et là, du coup, ce sera à vous de le positionner grâce au CSS. Du coup, je ne vais pas réinventer la roue, je vais reprendre celui-là, et hop, automatiquement, vous allez pouvoir avoir comme ça, tous les jours, en fait, les différents plans de ce que vous allez avoir à faire. Donc voilà, là, ça va vous donner vraiment un premier taf. Alors là, ça ne paraît pas, mais c'est quand même un taf qui est très très important. Le positionnement, c'est vraiment la base, et si vous avez des lacunes en positionnement, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir créer des systèmes qui seront percutants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En l'occurrence, c'était toujours un plaisir de vous présenter cet épisode 3 de Prof de Ouf, où là, on a été un petit peu plus loin dans notre projet. On a créé un système qui nous permet de pouvoir positionner nos éléments en fonction de nos rendez-vous, etc. Et donc du coup, maintenant, on a quelque chose de plutôt sympa. Alors là, l'idéal, ça serait vraiment que vous commenciez à vraiment maîtriser le positionnement pour que la prochaine fois, on puisse, alors peut-être pas héberger tout de suite, tout de suite, mais déjà, dans un premier temps, mettre tout ça en ligne pour qu'ensuite, derrière, moi, je coderai quelque chose. Je vous montrerai la vidéo de quand je le coderai et ça vous permettra de pouvoir créer un fichier et de pouvoir sauvegarder toutes ces informations dans votre fichier. Je sais que ça peut paraître un petit peu idiot ou un petit peu ridicule, mais vous pourrez faire tout ça pour la semaine prochaine. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao !